Plan de secours en faveur de la population tchadienne. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé un plan de secours de 617 millions de dollars pour contribuer à nourrir près d'un tiers de la population tchadienne. Cette initiative intervient au moment où le Tchad traverse une instabilité politique selon les médias locaux. Donc, la publicité réelle pourra permettre au Tchad alors de pouvoir améliorer les réponses d'urgence vis-à-vis de cette crise humanitaire qui devient tout à fait délicate et même régionale car déjà la Centrafrique vise les mêmes problèmes que le Tchad et le Soudan du Sud et la région du Doha faut également vivre les mêmes problèmes que le Tchad. Il faut apporter une approche globale à cette crise car les populations se déplacent d'un pays à un autre. Même en résolvant la crise de l'humanité au Tchad, ça ne serait pas une réponse pérennée durable. Il faut alors envoyer une approche globale en organisant une table ronde des bailleurs de fonds pour permettre alors à cette organisation internationale de renforcer sa capacité d'autonomie financière dans le cas des missions d'urgence et d'intervention d'acutel. Pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, la malnutrition et l'insécurité alimentaire combina à l'urgence sanitaire et à la crise de déplacement provoquée par les conflits armés et les catastrophes naturelles ont contribué à augmenter les besoins d'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique centrale. Pour l'heure, le plan de réponse humanitaire 2021 vise à venir en aide à 4 millions de personnes parmi elles. Il est donc important pour le Tchad de revenus fondamentaux que le Tchad a connu avec le premier régime de Tombalbaï qui était une économie axée sur les réformes agrées, notamment l'accès à la terre. Les régimes qui ont suscité en partant d'ici un abré jusqu'à feuilles de Rizébi n'ont pas perpétué cette continuité de la politique publique en matière agricole du Tchad. Les réserves pétrolières découvertes au début des années 2000 ont revu la tendance à l'invention en finançant énormément les activités de recherche minières en tant que telles. Et aujourd'hui, la conséquence que nous vivons aujourd'hui, c'est cette crise humanitaire qu'il faut corriger et demander durable, il faut apporter des réponses pérennes en réformant la structure économique du Tchad. Le programme alimentaire mondial fait état de ce que 66,2% de la population tchadienne vit dans une extrême pauvreté. Une situation exacerbée par de nombreux conflits armés auxquels s'ajoutent. Celui est un conduit au décès du maréchal Idriss Tebi Itno. Le plan d'aide lancée par les Nations Unies intervient au moment où la communauté économique des États de l'Afrique centrale a encouragé à son tour les autorités militaires du Tchad à organiser une transition politique dans les 18 mois à l'issue d'une rencontre de quatre chefs d'État tenus à Brazzaville.